Ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse plutôt à des textes politiques, engagés politiquement et féministes. Le backlash, c'est le retour de bâtons réactionnaires suite à des avancées féministes. Et ça a été notamment nommé par Suzanne Faludi, une féministe américaine, en 1991, pour désigner la réaction suite au mouvement de libération de la femme dans les années 70-80. C'est un terme qui revient aujourd'hui dans l'actualité pour parler du retour de bâtons conservateurs et réactionnaires qui fait suite au mouvement MeToo, aux avancées de MeToo. La pièce backlash, c'est l'histoire d'un embrigadement masculiniste, celui d'un type lambda qui s'appelle Danny, qui a la cinquantaine, qui est un petit peu frustré et qui, en surfant sur Internet, tombe sur la vidéo d'un certain Angry Alan sur les droits des hommes. Et petit à petit, deux vidéos en vidéo, puis jusqu'à un colloque, va se faire prendre dans cette pensée masculiniste. Enbrigadée. Ce spectacle backlash, c'est la rencontre entre le texte de Penelope Skinner, qui est une autrice anglaise féministe, et le travail de la compagnie, de nous, du groupe Vertigo. Ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse plutôt à des textes politiques, engagés politiquement et féministes. On a tendance à choisir avec la compagnie, comme dans Backlash, des textes engagés politiquement, mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'ils comprennent aussi de l'humour. Et en l'occurrence, Penelope Skinner, l'autrice, a un humour ravageur, et c'est très important pour nous dans le spectacle. On suit le parcours de Dany, avec un petit sourire en coin permanent de l'autrice qui nous accompagne. Backlash, c'est un acteur, seul, au plateau, qui nous livre son histoire. Donc, Dany. Cet acteur, c'est Philippe Baudet, et c'est un acteur génial, incroyable. Et la capacité qu'il a à nous donner de la violence et nous proposer de l'empathie, en fait, nous, nous touche énormément. Et c'est un vrai défi d'acteur. Une heure et quart au plateau, seul, pour nous raconter une histoire de cette ampleur-là. C'est un autre dialogue. Sous-titrage ST' 501